Le remplacement prothétique des articulations Concernant le remplacement prothétique des articulations, il faut bien comprendre qu'on remplace essentiellement la partie articulaire de l'articulation et non pas la partie osseuse. Les implants utilisés sont des implants qui sont miniaturisés et qui prennent très peu de place et qui peuvent être positionnés dans un temps relativement court lorsque l'intervention est faite par un chirurgien spécialisé. Bien évidemment, j'opère avec une équipe extrêmement formée, très spécialisée dans ce domaine et nous opérons généralement avec une équipe de 3 à 4 personnes ce qui permet de gagner du temps et d'éviter les temps morts et donc d'être efficient en termes de rapidité et de précision. Car les deux points importants pour le résultat de ces interventions sont la rapidité pour diminuer le risque infectieux puisque la complication la plus grave de ces opérations est l'infection. Donc plus une intervention est longue, plus le risque infectieux augmente. En effet, c'est la qualité de pose de l'implant, en particulier dans les 3 plans de l'espace, qui va permettre à la prothèse d'avoir une longévité importante. Si la pose est parfaite, actuellement, avec les surfaces de glissement et les couples de friction que nous avons sur le marché, nous avons des prothèses d'excellente qualité qui permettent d'avoir une durée de vie extrêmement longue, de l'ordre peut-être de 20 ou 25 ans, voire plus. Je suis spécialisé dans les prothèses de première attention, mais aussi dans les révisions de prothèses, c'est-à-dire des prothèses qui n'ont pas forcément été bien posées ou qui posent des problèmes de douleur et que je suis amené à changer, sans intervention bien sûr plus longue, mais dont la finalité reste la même que la prothèse de première attention, c'est-à-dire rapidité et qualité de plus vie. Sous-titrage Société Radio-Canada